Sevrage de la caféine, 6 remèdes maison Le café n'est pas la seule boisson à laquelle il faudrait renoncer, d'autres boissons contiennent de la caféine. Le sevrage de la caféine peut provoquer de la somnolence, de l'irritabilité, des migraines, des difficultés de concentration et une tendance à la déprime. Découvrez ici quelques astuces pour soulager ces symptômes désagréables. La caféine affecte le cerveau de la manière suivante. Elle maintient le cerveau en alerte de façon constante en stimulant le système nerveux central. Décider d'arrêter de consommer de la caféine apporte de nombreux bienfaits dans notre vie. Le premier bienfait concerne la perte de poids. Les boissons qui contiennent de la caféine apportent des calories vides et favorisent l'accumulation de graisse dans le corps. La diminution du reflux gastro-œsophagien est un autre bienfait apporté par le sevrage de caféine. L'acidité du café a tendance à provoquer des troubles digestifs, tels qu'une indigestion ou un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et ce n'est pas tout. Ce passé de caféine aide à réduire le stress. La caféine renforce la présence des catécholamines telles que l'adrénaline. Lorsque nous avons habitué notre organisme à consommer régulièrement de la caféine, il n'est pas surprenant qu'un sevrage soudain provoque l'apparition de symptômes gênants. Pour arrêter de consommer de la caféine sans subir les conséquences néfastes d'un arrêt soudain, il est recommandé de diminuer progressivement la dose jusqu'à arrêter complètement. De cette façon, il vous sera plus facile d'y renoncer complètement. Les remèdes maison suivants vous aideront à soulager les symptômes désagréables liés au sevrage de la caféine. Prenez des notes. 1. L'eau de coco, une alliée pendant la période de sevrage de la caféine. L'eau de coco est une boisson nutritive et très saine. Elle contient des enzymes qui aident à nettoyer le corps, ainsi que des électrolytes qui génèrent de l'énergie et réapprovisionnent l'organisme en nutriments. Cette eau aide également à prévenir la lenteur du corps et de l'esprit en leur apportant de l'énergie. Elle est donc parfaite pour combattre la fatigue liée au sevrage de la caféine. La consommation d'eau de coco possède des effets similaires à ceux d'une boisson sportive en matière d'hydratation, mais pas seulement. Grâce à l'eau de coco, vous éviterez les nausées et la sensation de lourdeur dans l'estomac que le sevrage de la caféine peut provoquer. 2. Les boissons prébiotiques. Les boissons prébiotiques favorisent la croissance de la flore intestinale en améliorant notre santé digestive. Elles stimulent le système immunitaire pour le libérer des toxines tout en combattant les symptômes liés au sevrage de la caféine. Ces boissons aident également à nettoyer les résidus qui se trouvent dans les intestins. Le yaourt et le lait de soja sont deux bons exemples. Il existe également des compléments nutritionnels contenant des prébiotiques, lesquels apportent les mêmes bienfaits. 3. L'infusion au gingembre. Réputée pour son arôme particulier et son goût piquant, l'infusion au gingembre est un remède naturel qui favorise une bonne digestion, car elle décompose facilement les aliments. Et ce n'est pas tout, l'infusion au gingembre améliore également la régulation du sucre dans le sang. Ainsi, en plus de contrôler le glucose, elle aide le corps à rester en alerte plus longtemps. Cette infusion aide à produire un mouvement intestinal régulier. Cette propriété permet de prévenir la diarrhée liée à la consommation de caféine. Enfin, elle réduit les problèmes de mémoire et améliore l'état d'esprit qui généralement subit des altérations pendant la période de transition vers l'arrêt de la caféine. 4. L'infusion à la menthe. L'infusion à la menthe apporte de nombreux bienfaits au corps. Si vous êtes en période de sevrage de la caféine, sachez que cette infusion soulage les nausées, les maux de tête et le stress que peut provoquer ce sevrage. Une consommation régulière permet de réduire les tensions dans le corps. Cette infusion plonge le corps dans un état de détente et calme l'esprit agité ou lent. Lorsque le sevrage se fait sentir, buvez une tasse de cette infusion. Vous vous sentirez tout de suite mieux. 5. L'infusion à l'ail. Réputé pour être un excellent antibiotique naturel, l'infusion à l'ail est généralement utilisée pour prévenir les rhumes et renforcer le système immunitaire. Peu d'entre nous savent que l'infusion à l'ail permet aussi de combattre les symptômes de sevrage de la caféine en calmant l'esprit. Tel que c'est le cas avec les boissons prébiotiques, l'infusion à l'ail favorise un mouvement intestinal plus naturel. Il purifie le corps en éliminant les toxines, lesquelles peuvent être à l'origine de maladies. Nous vous conseillons d'en consommer deux fois par semaine. Vous verrez que vous oublierez vite votre café. C'est certain. 6. L'infusion à la camomille. La camomille est une herbe originaire d'Europe occidentale qui se caractérise par son délicieux arôme et son léger goût amer. Nous sommes nombreux à en avoir chez nous. Cette infusion apporte de nombreux bienfaits pour la santé physique grâce à ses propriétés digestives, carminatives, sédatives, tonifiantes et antispamodiques. Et ce n'est pas tout. L'infusion à la camomille soulage le corps et l'esprit en réduisant le stress et en calmant l'anxiété. Elle régule le niveau d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501